J'ai toujours la même dalle. Je me demande même si j'ai pas plus la dalle qu'au début. Objectivement, je pense qu'on a influencé beaucoup de choses. Osiris, Freeze, les gars, FFO2, les gens le demandent. Pour moi, le Propaganda, c'était un peu la synthèse des trois projets en même temps. C'est pour ça que je l'ai intitulé album, même si je travaille mes mixtapes comme des albums. Dans Néo Négro, j'avais un style de son un peu futuriste que je mélangeais avec des trucs rapés. Dans Rare, j'allais vraiment dans le délire un peu futuriste. Dans le projet Marathon, c'était vraiment axé sur le rap. Propaganda, effectivement, c'est l'assemblage de toutes les palettes que j'avais expérimentées, explorées un peu avant, en format maîtrisé. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est la synthèse. Il y a les années maintenant d'expérience qui s'accumulent. Il y a la vision qui s'affine aussi. Je ne me suis pas mis plus de pression, j'ai travaillé comme d'habitude. J'ai mis un peu plus de moyens, peut-être, parce que j'ai fait venir des compos particuliers. J'ai ramené des mecs qui jouent des instruments. Par exemple, dans l'intro, j'ai ramené des mecs qui jouent de la guitare électrique. Quand je repars sur un nouveau projet, j'ai les bases que j'ai, mais je vais essayer de trouver des nouvelles sonorités, des nouvelles choses qui vont me satisfaire moi. Et si je suis satisfait moi, après le reste, je laisse le public décider, mais la plus grande case est cochée, je pense, à partir du moment où je suis satisfait. C'est important de ne pas mettre tout et n'importe quoi dans la chaîne Mangement Squad, qui est quand même très rap, on va dire en vrai. Donc, le public aussi de la chaîne, les abonnés sont très rap. Même si les autres sons que je fais, ça reste du rap, je trouve que c'était bien de pouvoir cibler vraiment mes gens. Et même moi, ça me permet de voir aussi qui sont les gens qui m'écoutent en vrai. J'ai plus de proximité avec les gens. On avait une stratégie de mettre 6-6-7 après les nombres de tout le monde. C'était un truc pour qu'on soit identifié, entre guillemets, qu'on comprenne que la chaîne, vu qu'il y a plusieurs artistes dessus, qu'on fait tous partie du 6-6-7. Là, aujourd'hui, je suis 6-6-7. J'ai plus besoin de l'assimiler à mon nom, il est assimilé tout seul, à l'encre invisible. Objectivement, je te dirais que je pense qu'on a influencé beaucoup de choses. Après, c'est pas vraiment à nous de le dire, tu vois, mais je l'entends de plus en plus. C'est de plus en plus reconnu, les gens le disent. Je connais beaucoup de producteurs ou de managers d'artistes qui disent « Ouais, mon artiste, vous avez écouté de ouf. » Je croise aussi des artistes de plus en plus parce que, bon, je bouge un peu plus qu'avant. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup. Donc, c'est vraiment lourd, par contre, ça. C'est vraiment lourd. Et ce qui est dommage, c'est qu'en France, les gens ne le disent pas trop. Ils te le disent en interne, mais ils ne vont pas jamais le dire en interview quand on va parler d'influence. Et on parlait de leurs influences américaines et tout. Je trouve que ça fait partie du jeu aussi de rendre les props, comme on dit, aux gens, tu vois. Et nous, on essaie de le faire. On essaie de le faire de plus en plus. Congo Bill, déjà, c'est mon pote de base. C'est mon pote depuis le Sénégal. Je l'ai vu commencer les prods. Il nous a vu évoluer. Il a évolué avec nous. Il y a une alchimie qui s'est créée depuis ce temps-là. Et maintenant, il me comprend. On se comprend vraiment. C'est vraiment fluide avec Congo. La connexion avec Guilty, avec Katrina Squad, c'est au moment où je sors Marathon. Il m'appelle et il me dit, gros, il s'est pris une claque sur le projet. Et il me dit, passe quand tu veux. Lui, il est dans le sud. Passe quand tu veux. J'ai mes studios, etc. On fait un petit séminaire, etc. Franchement, en tout cas, j'ai fait un séminaire chez eux. Ça a matché de ouf avec l'ingé. Je trouve que c'est très important. On ne parle pas beaucoup des ingés, mais le mec qui t'enregistre, quand il a une vision un peu comme toi, tu peux aller vraiment plus loin. C'est facile de faire du son avec eux. La connexion avec Alpha, elle s'est faite depuis très longtemps. Donc Alpha, c'est le premier rappeur à avoir parlé de nous, du 667, dans deux interviews, je crois, 2015-16. La première fois qu'il parle de nous, on lui demande en interview qu'est-ce qu'il écoute. Et justement, lui, il a dit vraiment ce qu'il écoutait. Il a dit, j'ai écouté un groupe qui s'appelle 667. Il a parlé du projet FFO, qui réunissait Freeze, Osiris et moi. Ensuite, il a reparlé de nous dans une autre interview. Et en vrai, la connexion, elle s'est faite depuis cette époque-là. Je savais que tout ou tard, on allait bosser ensemble. On avait envisagé de le faire à une période, mais il y avait le son avec Freeze. Et je préférais attendre que les trucs sortent et qu'on n'arrive pas en mode téléphoné. Du coup, on a attendu un petit peu. Après, on s'est revus en studio pendant que je préparais le projet Propaganda. Et c'était super fluide. On dirait qu'on a toujours rappé ensemble. On a les mêmes bases, donc ça allait vite. Je crois qu'on a mis plus de temps à choisir la prod, parce qu'il est technique en choix de prod, qu'à faire le son. Donc non, non, ça allait très vite. Alpha One, vraiment, c'est un peu comme si je rappais avec un mec du 67. J'ai déjà dit ça en interview, mais c'est vraiment vrai. C'est fluide. On a dit, on est parti sur un passe-passe. J'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est un passe-passe. Il a choisi la prod. Je l'ai laissé, par contre, choisir. C'est l'un des seuls artistes avec qui j'ai fait un feat. Je lui ai laissé le choix de la prod, parce que je voulais vraiment qu'il soit à l'aise. J'aurais pu l'orienter dans différents styles de découpe. Je voulais qu'il soit à l'aise. Et je l'ai fait coûter beaucoup de prods de trap, et il a choisi une prod drill. Donc ça m'a surpris, en vrai. C'est pas une prod qu'on a composée à l'avance, donc c'est une prod qui était déjà faite, alors qu'on avait des prods qu'on composait aussi sur place. Vraiment, vraiment fluide. Petite anecdote, il est venu avec un cahier, il a gratté son texte. Je le faisais, moi, à l'ancienne, et je l'ai un peu perdu. Et c'est une très bonne chose de faire ça, parce qu'avec le cahier, en fait, t'as plus de mots. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'as un vocabulaire plus large. Tu n'écris pas pareil sur une feuille que ce que tu écris sur ton téléphone. Donc les abréviations et tout, ça joue beaucoup dans le rap. Donc c'est très simplifié aujourd'hui avec le téléphone. Quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit OK, il a une science, parce que moi, je le faisais. Et je voyais la différence sur les sons que je faisais écrits sur un papier et les sons que je faisais écrits sur le téléphone. Mais bon, faute de temps et faute de... Pour la pratique, c'est plus pratique d'avoir un téléphone. Quand t'es derrière le micro, on n'entend pas le bruit du papier, etc. Donc on écrit beaucoup de sons sur le téléphone, malheureusement. Et pour le morceau Mon pays, je trouve que c'était le bon moment. C'est le format album. Dans le format album, justement, tu peux un peu plus te pencher en profondeur sur des sujets. Ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis toujours, parce que je suis sénégalais, tu vois. Et je trouve que c'était le bon moment de le faire. J'ai la prod aussi de mes beatmakers fous, D.Y. Marabou, qui m'a orienté vers ça, parce qu'il y a des voix d'enfants sur le son. Donc ça m'a grave orienté vers le côté un peu africain et tout. Et voilà, c'est un morceau que je suis fier de ce morceau-là, parce que j'ai l'impression que les gens qui l'ont écouté sont pris d'une manière différente de mes morceaux, un peu de découpe et tout. Ça les a vraiment touchés, tu vois. Genre juste dans un studio où c'est beaucoup d'antillais, tu vois, qui tiennent le studio et tout. J'ai vu leur réaction quand je faisais le son. Genre vraiment, j'avais qu'un couplet posé. Les mecs, ils sont venus, ils ont arrêté de travailler, tout le monde était là. Genre, ils se sont vraiment pris le truc, tu vois. Et j'ai vu que c'était un morceau fort. J'aurais aimé le clipper. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps en vrai d'aller au bled et de faire ça bien. J'aurais aimé le clipper pour l'immortaliser. Je verrai si je le ferai ou pas, mais en tout cas, le morceau me tient à cœur et j'ai beaucoup de retours sur ce morceau-là. Ils ont volé nos pays, mon pays, mon pays. Ils ont souillé nos mairies, nos terres et nos prairies. Alors, j'avais pas d'idée en tête. C'est vraiment la prod qui m'a inspiré sur le moment M. Donc, c'était vraiment au studio. Je fais tout en direct, comme je te disais tout à l'heure. Donc, au studio, j'ai eu la prod et ça m'a inspiré la thématique et tout ce qui allait avec. La structure, tout, 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 tout. C'était vraiment fluide. J'ai fait un couplet, refrain, je suis rentré chez moi. J'ai dit non, celui-là, je peux pas le finir comme ça. Il faut que je réfléchisse pour bien finir le son. Du coup, j'ai gardé une ligne directrice sur tout le morceau. J'en fais pas beaucoup des morceaux vraiment à thème. C'est une bonne chose, je trouve, d'expérimenter ça. Et je pense que, justement, c'est l'évolution qu'il y a entre ce projet-là, qui est vraiment un album propaganda, et les projets d'avant qui sont un peu plus des mixtapes. Je me dis pas, ouais, il faut que je fasse un type de morceau comme ça. J'ai eu beaucoup de suggestions. Ouais, tu devrais faire des morceaux, par exemple, pour les meufs. T'as une voix qui passe, je sais pas quoi, etc., etc. Mais j'aime pas... Je trouve que dans la musique, il faut garder le côté authentique. Faut pas trop forcer les choses. Faut se laisser porter par la musique, en fait, l'instru. C'est d'où l'importance des beatmakers. C'est un truc sans le faire exprès. Donc, très important de pas trop réfléchir à la musique. Et justement, aujourd'hui, je trouve que ça se perd. On est beaucoup dans des stratégies, dans tout ça. C'est bien parce que les stratégies, c'est important pour un artiste, etc., pour les équipes, pour se projeter et tout. Mais faut pas oublier que, déjà, je parle pour ma part, mais on le faisait quand il y avait pas de paye. Donc on le faisait à l'ancienne, gratuitement, entre guillemets. Et on faisait juste de la musique. Et ce côté-là, faut vraiment pas le perdre. J'ai braqué la peur et j'ai tué les doutes. Je peux pas calmer les foules, j'ai trop navigué dans des autres routes. Pour moi, la scène, c'est... Je pense que c'est ma partie préférée. C'est-à-dire qu'on fait de la musique toute l'année. On est enfermé dans des studios où il n'y a pas de lumière. Et la scène, c'est le moment de retranscrire cette énergie aux gens et t'es vraiment en face du public. J'ai toujours kiffé la scène. Je suis à l'aise, en vrai, sur scène. C'est peut-être pour ça que tu me dis ça. En fait, mes sons, tu te les manges vraiment quand tu te les vois en live. Que ce soit les sons énervés, rappés, comme les sons un peu plus chantés, etc. C'est un truc qu'on m'a beaucoup dit. J'ai pas fait de freestyle, j'ai pas fait de truc où on me voit rappé. Quand tu viens sur scène et que t'écoutes ma musique, tu la comprends vraiment. Et du coup, là, on sera à La Cigale le 1er mars. Là, c'est vraiment... On n'a pas pu trop tourner avec Marathon parce qu'il y a eu le Covid. Il est sorti en plein Covid. J'ai fait une petite date parisienne. C'était vraiment lourd, mais il y avait des restrictions encore. Là, c'est un peu plus le concert consécration. J'invite tous mes potos. Tous les copains sont là. Tous les mecs de mes deux projets. Donc, j'ai une liste d'invités. Laisse tomber. On a fait le challenge de le faire sur un mois. On a annoncé un mois. Un mois avant la date, on a annoncé le concert. C'est un challenge. C'est lourd. Et je suis pressé. Je suis pressé. Et celui qui rate ça, franchement... Il y a beaucoup de concerts en ce moment. Mais si tu rates cette date-là, poteau, t'as raté. Les absents ont vraiment tort, pour le coup, là. C'est vrai que dans 6-7, tout le monde n'aime pas la scène à la même échelle. Franchement, l'amour de la scène, je peux pas t'expliquer. Mais déjà, j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai beaucoup tourné avec le 6-7 à l'époque. On faisait des plateaux. J'ai fait beaucoup de plateaux d'artistes. J'ai fait beaucoup dans les débuts des concerts où il bookait, par exemple, Frise et moi. Et depuis le début, j'ai cette énergie et je suis à l'aise sur scène. Je sais pas d'où ça vient. Moi, je pense vraiment que c'est ma musique. Genre, quand j'entends mes prods commencer, je dis ça dans un son dans Marathon. Je dis quand j'entends l'instru, je sais déjà ce que ça va être. Là, c'est pareil. Sur scène, quand j'entends l'instru, je fais des sons qui sont très énergiques. Quand j'entends l'instru, moi, ça me transporte, en fait. FFO 2, c'est un projet que j'aimerais beaucoup faire. Après, est-ce qu'on en a parlé ? Non, pas vraiment, en vrai. On est trois. C'est pas compliqué, en vrai. Il faut que tout le monde s'organise par rapport à son planning aussi. Il faut que tout le monde ait envie de le faire. Moi, j'ai posé ça. Mais moi, déjà, je suis partant à fond. Je pense que c'est un truc, plus on va attendre, plus ça va être difficile de le faire. Osiris Freeze, les gars, FFO 2. Les gens le demandent. S.O. Free, c'est gratte des tutos pour c'est plus tard. C'est pas un poisson au-dessus de vous comme des UFO chill dans l'Utah. Alors, 6-7 Radio 2, volume 2, par contre, celui-là, on en a parlé. On en a parlé depuis un moment. Pareil, en termes d'organisation, c'est encore plus compliqué parce qu'on est beaucoup. Tout le 6-7 n'est pas en France aussi. Donc, c'est encore un peu plus technique à aller organiser. Mais il y a des choses. Il y a des choses sur le 6-7-2. On en a parlé. On a commencé certains trucs. Non, non, c'est dans les clous. Mais il faut le mettre en place. Ça met un peu plus de temps que prévu parce que chacun est dans ses projets. Chacun grandit à sa vitesse. Le temps passe vite. J'espère en tout cas que, comme je disais, pour l'histoire, on le fera. Parce qu'il faut fermer un peu cette boucle SoundCloud. Ou même pas SoundCloud. Il faut fermer l'histoire qu'on a mis en place. Et je pense que ça passe par un projet. Parce qu'on a commencé par un projet en groupe. Je n'ai pas envie de dire qu'on va finir par le projet en groupe. J'espère qu'on va continuer et que chacun aura sa route aussi. Mais ce serait bien que dans nos routes, il y a encore ce chemin qui se croise sur un projet commun. 12 ans de rap, je me sens comme si je venais de commencer. Parce que j'ai toujours la même dalle. J'ai toujours la même dalle qu'au début. Je me demande même si je n'ai pas plus la dalle qu'au début. En vrai, depuis à peu près Marathon. J'ai des échos sur ma musique, sur les gens que ça touche, etc. J'ai l'impression que mon public est un peu frustré des fois. Parce qu'ils ont tendance à me mettre un peu tout en haut. Parce que je peux faire des sons un peu mainstream, comme je peux faire des sons très rapés. Du coup, la frustration de ce public-là se ressent aussi chez moi. Même si moi, je ne serais jamais un artiste frustré. Comme je dis dans l'intro, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas universal. Ça veut dire que chaque chose arrivera à son temps. Mais j'ai toujours la dalle. J'ai des objectifs et j'ai beaucoup d'ambition aussi. Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint mes ambitions, je pense que la dalle ne partira pas. Et je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'artistes à qui on reproche d'être devenus nuls une fois qu'ils sont exposés. Mais c'est parce que peut-être qu'ils n'ont plus la dalle. Là où je vais, en vrai, c'est déjà un peu tracé. J'avais de te dire avec l'album, là, il faut juste continuer, on va dire, continuer. Il y a des choses que je prévois de faire après. Je ne vais peut-être pas forcément le dire ici. Mais l'évolution que je pense que je devrais avoir et que je travaille dessus, c'est peut-être être un peu plus présent. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de temps à se ressourcer avant de faire un projet. Alors, j'ai l'impression que c'est important d'être là un peu plus souvent dans l'année. Donc, on va se concentrer sur ça, essayer de sortir des projets, quitte à ce qu'ils soient un peu plus courts. Plus de projets, soit dans l'année, soit en deux ans. C'est sur ça que je travaille en ce moment. Parce que le meilleur album de Norsatché n'est pas encore sorti. Franchement, pareil, je pense que ce n'est pas à moi de dire ça. Je pense que c'est aux gens de le dire. Je sais que j'ai un public tellement large et une palette tellement large qu'il y a des mecs qui préfèrent le Norsatché de la découpe énervée. Il y a les mecs qui préfèrent le Norsatché de la découpe un peu plus tranquille. Il y a les mecs qui préfèrent le Norsatché autotune mélancolique. Je pense que ça va être dur de satisfaire tout le monde. Mais selon les goûts de chacun, chacun aura son projet préféré, c'est sûr. J'espère que mon meilleur projet n'est pas encore sorti. J'espère. Et en tout cas, je ne suis pas sur la fin. Il y a encore du RAB en stock. Ne t'inquiète même pas pour ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.